Il y a un véhicule motorisé Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Alban Alban qu'on a déjà vu dans une vidéo avec la fameuse 306 Yes c'est ça, petit 306 SV Aujourd'hui on est là pour présenter ta nouvelle auto, la 206 GTI 180 C'est ça, et non parce qu'ils sont trompés, ils ont mis le volant du mauvais côté Du coup ils n'ont pas badgé de la même manière Donc sur l'avant de la voiture, il n'y a pas vraiment de changement comparé à une 206 de base Non, en vrai cette voiture c'est ça qui est bien C'est que typiquement ça ressemble à une 206 XS Il n'y a aucune différence si ce n'est à l'arrière le pare-choc Parce qu'il y a normalement la double sortie C'est la seule différence Bon moi après j'ai mis une toute petite lame Parce qu'il n'y avait plus celle d'origine dessus Donc j'ai mis une petite lame que j'ai acheté pas cher Gros serment quand tu vois la voiture dans le rétro Ouais, non, tu penses souvent que c'est une 206 2 litres HDI Voilà, t'es souvent le droit à la blague d'ailleurs Tu peux nous parler de ce petit truc là ? Ouais ça c'est un peu la pustule de la voiture C'est, je ne sais pas, c'est une Luby qu'ils ont eu sur ce modèle là Ils ont mis un gros bloc pour les essuie-glaces Mais je l'enlève là au début de la semaine J'ai trouvé un bloc essuie-glaces de 206 normal Le système d'essuie-glaces il a l'air assez complexe T'as une barre là, une barre là En fait c'est pour reporter pour que ça essuie bien devant ici Pour le conducteur du gauche du coup Voilà, mais c'est pas incroyable non plus Et c'est pas super beau Comme tu nous avais dit, bon il n'y a pas grande différence avec une 206 basique Donc celle-là elle est assez spéciale On se rend compte que là il y a des grosses jantes Donc c'est une 206 type RC Voilà, c'est justement en France ça s'appelle RC Voilà Ça a été, la dénomination elle a été changée à l'étranger Pour des histoires d'assurance En gros en France ils n'ont pas voulu les vendre comme GTI 180 Ou GTI tout court Parce que les assurances quand elles voient une voiture GTI arriver Ça fait référence un peu au golf et tout comme ça Et du coup ils se disent, ben voiture sportive Hop, on fait payer plus cher Donc Peugeot pour contrer un petit peu ça Ont changé la dénomination Ils ont appelé RC et S16 Et ça leur permettait de payer un petit peu moins cher les assurances Mais à l'étranger le problème c'est que personne connaît RC Donc du coup en France ils sont badgés RC À l'étranger c'est valable en Espagne En Suisse et en Angleterre Voilà, donc du coup celle-là vous avez pu le voir Donc c'est une anglaise Voilà, conduite à droite Avec un très joli compteur en miles Voilà, il y a en tout petit en dessous Je ne sais pas si ça se voit bien Il y a les kilomètres heure Tu as les deux, tu as les miles et les kilomètres heure Après du coup la seule différence qu'on aura vraiment avec une RC française C'est que vu qu'elle n'est pas badgé RC Il n'y a pas le sigle non plus sur les sièges Là normalement ici il y a un petit sigle RC sur les sièges Après sur l'arrière Donc c'est là où ça peut choquer certains un petit peu C'est là, voilà, GTI 180 Ça aurait été bien que le I soit en rouge Mais bon Il y avait une version donc GTI en 180 Donc la grosse version Voilà qui équivaut à la RC Et après il y a la GTI tout court Qui équivaut en fait à la S16 qui fait 136 D'accord, donc en 130 chevaux Pas avec ces jantes là du coup Pas avec des gros baquets Non Juste une S16 quoi en gros Voilà La seule modification visuelle qu'il y a Comparée à une 206 basique Que vous pouvez croiser dans la rue C'est ici là il y a un détour Pour une double sortie Voilà il n'y a plus la double sortie Tu as rajouté une sortie fait maison Ouais voilà Parce que ça ne faisait pas de bruit Il y a une guêpe Il y a une petite cabecque qui a trouvé sa maison Une guêpe qui a élu domicile Après différence qui est non visible C'est le train arrière Ouais C'est un train arrière renforcé Avec des barres de torsion beaucoup plus grosses Ouais Et il y a deux tirants sur les côtés Pour éviter la torsion Ça sert un peu de barres anti-rapprochement D'accord Ouais il me semble qu'il y avait aussi Certaines 206 qui avaient des problèmes Sur le train arrière Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça aussi Ouais Bah alors du coup la RC l'a beaucoup moins Le problème des trains arrière de 206 C'est les deux petits veaux Il n'y a pas de graisseur dessus Et en fait ça a tendance à suger très rapidement Et du coup on a du jeu dans le train arrière C'était la même maladie sur les 106 et les 306 Donc là problème résolu en gros Donc c'est renforcé Ouais c'est résolu parce que c'est beaucoup plus gros Du coup ça suce quand même Mais ils n'ont toujours pas mis de graisseur Donc après du coup maintenant au niveau moteur Donc là on voit que c'est vraiment Tu ne peux rien mettre de plus gros quoi Non il n'y a plus de place Donc la différence avec le moteur des 206 S16 136 chevaux Ça va surtout être au niveau de l'admission Avec la boîte à air Beaucoup plus gros diamètre D'accord Il me semble que là c'est du 63 Alors que c'est du 56 pour les S16 Tout le haut de la culasse a été retravaillé Du coup le moteur a été déplacé de 6500 jusqu'à 7250 Ouais je pense que c'est un agrément de conduite Tu ne dois pas nous dire un peu plus Ouais c'est la sonorité qui est pas mal Quand on dépasse les 6005 C'est vraiment pas mal L'avantage de l'avoir en conduite à droite On parlait C'est le prix Qui est vraiment très intéressant Du coup ouais Tu n'as pas l'anagramme RC du coup Ouais voilà Il y a l'inconvénient surtout d'être en conduite à droite Donc par exemple dans l'état où elle est La voiture avec les kilomètres à jusqu'à là Elle a 170 000 kilomètres Sur le bon coin Tu peux en trouver à 7000 euros Ouais c'est un bon prix pour ce que c'est Ouais voilà Déjà c'est un Tu fais déjà une bonne affaire C'est déjà pas mal Là celle-là Je l'ai payée 2900 euros Voilà C'est pas le prix d'un Dacia Sandero de 2009 Du coup c'est vraiment intéressant 180 chevaux pour 177 pour C'est vrai que quand tu vois la cote des RC Bon pour le volant du bon côté Du bon côté voilà C'est ça C'est vrai que 2900 euros c'est C'est fait dalle C'est donné C'est pas cher pour le jouer que c'est Ouais On n'a pas mis un jour pour la vidange Le prix d'un air est respectueux C'est inadmissible Je l'ai fait la vidange Elle s'écrit nulle part En fait on fait en avance des mauvais commentaires On ne peut rien dire Ouais Parce qu'après sinon ils sont là Il ne prend pas soin de sa voiture Il ne fait pas l'entretien Du coup en fait déjà on dit tout ce qui ne va pas Comme ça au moins ils n'ont plus rien à dire Ils vont essayer de te vanner sur ton t-shirt Comme toi sur ton gros logo là Tout ça voilà Je vais le shooter t'en fais pas L'entretien est fait Vous inquiétez pas Tous les 10 000 km 2009 La voiture est respectée Elle est respectée Dans le bon sens du terme D'ici jusqu'à là-bas Du coup côté intérieur Côté passager Conducteur Siège baquet de 206 RC Ils sont super confortables Franchement ouais Confortables Et tu sens que tu es bien maintenu Que ce soit en bas L'assise Ou sur le dossier Ça tient super bien Après ça tient un peu chaud l'été Là ça chauffe un petit peu Sur le sky C'est surtout le dos en fait Le pire ça reste le pommon Le pommon Le fameux Pommon métal Le pommon PSA Tout le monde a connu ce pommon là En été En fusion quand même Ouais mais du coup J'ai un petit J'ai un petit truc Je mets un petit bonnet dessus Avec une seule main C'est compliqué C'est une capote de pommon Elle a combien ? Elle a combien de 10 000 km Elle sort juste du rondage Voilà Et surtout Elle n'est pas toute jeune Je cherchais le volant là Tu vois Celle-là Elle est de quelle année ? Bah je suis du mauvais côté quoi Je pensais bien T'es bien assis toi derrière ? Ouais moi ça va Pour l'instant je suis bien assis Pour l'instant t'es pas malade Voilà tout va bien Tu mets ta ceinture de sécurité S'il te plaît ? Effectivement On va pas me donner le permis De toute façon c'est moi qui prends la bande Allez hop C'est parti Donc ouais du coup Première chose qu'on entend Donc dès que le moteur est tournant T'as mis une énorme ligne Pas du tout J'ai juste Attends on va rouler tout ce matin Sinon on va pas m'entendre J'ai juste en fait supprimé La gamelle Qu'il y a au bout là Il y a une grosse gamelle Qui fait silencieux J'ai juste supprimé celle-là Il reste encore La grosse gamelle du milieu Un gros silencieux Qui fait pare-flamme Je retourne si on veut Ouais Et écoute Bah en plus tu vois On est sur les voitures d'époque Donc c'est pas hyper bien d'en sonoriser Donc on entend pas mal le moteur Bon après du coup c'est le défaut Sur sur l'autoroute Quand on roule à 130 On est presque à 4000 tours Donc ça fait vite mal aux oreilles En fait faut pas avoir besoin De faire 4 heures d'autoroute avec Ouais Bon faut que tu fasses attention Parce que Normalement l'essence Ça descend comme Ouais c'est le problème Ça consomme un petit peu Elle est pas du tout faite Pour faire des lignes droites Marché à l'autoroute Par contre moi C'est super agréable Quand on commence à arriver Sur des petites routes Ouais C'est super joué Donc c'est C'est fait pour rouer Sur des petites routes C'est fait pour des routes de col Ou des petites routes de campagne Exactement Effectivement ça accroche Moi qui avais la 306 avec quasiment le même moteur qui s'arrête à 6500 Bah les 800 tours de plus en fait c'est incroyable T'as l'impression que jamais ça s'arrête Ouais Alors je me dis qu'est-ce que ça doit être dans une Honda avec un VTEC qui prend 8000 tours Ça doit quand même être sympathique Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo Donc je remercie Alban pour ta présence et pour nous avoir présenté ton magnifique auto C'était encore avec grand plaisir N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et surtout à vous abonner Et sur ce nous on dit à la prochaine Ciao Ah on va changer de côté Ouais non du coup Sous-titres par Jérémy Diaz